... Parce que justement, cette association perdure. Le flambeau a été repris par des jeunes. Vous allez prendre le relais, mais t'as un peu. Et on peut dire que la Première Guerre mondiale continue à être bien présente dans nos racines. Nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner de la générosité de M. Alain Battu d'Agent et de sa famille. L'intérêt d'Alain Battu d'Agent pour la Grande Guerre l'avait conduit jusqu'à Comprécourt, sur les traces de son ancêtre, le peintre Wittiner. Et ils avaient amené M. Battu d'Agent, au regard du sérieux et de l'investissement pour la mémoire 14-18 de notre association, à envisager de la faire récipiendaire de cette oeuvre ici présente, réalisée par son grand-père, Louis Tiner. Ce samedi, sa famille concrétise son souhait. Donc nous la remercions tous vivement de ce beau geste de confiance qui nous honore. C'est au cours de promenades en vélo que mon mari s'est découvert cette passion pour la guerre 14-18, parce qu'en fait, au départ, ça ne l'impressionnait pas. Et au cours de ces promenades en vélo, il s'arrêtait parce qu'il fallait boire un petit peu, donc à côté d'une fontaine ou des choses comme ça, et à côté du monument mort. Et donc il s'est demandé pourquoi, comment ça se faisait que dans des tout petits petits villages, il y avait autant de noms sur les monuments aux morts. Et c'est effectivement au cours de la grande collecte qu'on a découvert ce tableau, qu'en fait, nous, c'était un peu une transition, ce dépôt de tableau, parce que c'était le frère aîné François qui l'avait et qui nous l'a donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501